Musique Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, je suis étudiant à Sciences Po Grenoble et j'ai enfin décidé de quitter cette école qui est réputée pour former l'élite de la nation. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est pas parce que je pense que ma vie est géniale et que je dois la raconter à tout le monde. Non, c'est parce que je pense que mon expérience en dit beaucoup sur le monde dans lequel nous vivons. Commençons par le début, Sciences Po est réputée pour développer l'esprit critique des élèves et c'est en grande partie pour ça que j'y suis allé. Cette information est absolument fausse, ou du moins en grande partie. Sciences Po n'est pas une école chargée de former des révolutionnaires, mais une école chargée de former des hauts fonctionnaires qui auront la responsabilité de gérer le système. Il est donc logique que l'esprit critique que Sciences Po va apporter est très partiel. Ils vont être critiques, mais tout en restant dans le cadre. Je me souviens encore de mon prof de prépa qui me disait « Vous préparez Sciences Po, donc vous vous préparez à gérer le système, pas à le changer. Donc les gauchistes, vous pouvez tout de suite ranger vos pancartes. » Bon, il était royaliste, mais il avait raison. Quand je suis arrivé à Sciences Po, je l'ai tout de suite ressenti. Dans tous les cours, les profs expliquaient que, bien évidemment, on est en démocratie, mais qu'il fallait simplement changer un peu le système de vote. Et moi, comme un con, je leur demande pourquoi on n'abolirait pas l'élection et qu'on réfléchirait à une démocratie directe. Oh mon Dieu, ce que je n'avais pas dit. J'avais généralement le droit à trois types de réponses. La première, ma préférée, c'est « Julien, ce n'est pas le sujet de la séance. » Aujourd'hui, on parle de vote et pas de démocratie. Donc on va dire que le vote, c'est la démocratie parce que c'est le sujet de la séance. La deuxième réponse, qui est aussi épatante, « Non, mais Julien, ne soyons pas si extrêmes. Le système fonctionne quand même bien aujourd'hui. Il faut simplement apprendre à mieux le gérer. » La troisième réponse, qui est aussi une perle en soi, « Ah non, mais Julien, mais ça, c'est de la politique. Nous, à Sciences Politiques, on ne fait pas de politique. On fait de la science politique. » Ah oui, ça, c'est très très important. À Sciences Po, ils prennent très à cœur de se positionner comme des scientifiques de la politique. Donc le mot d'ordre, c'est « Neutralité et analyse objective ». Encore une fois, ça veut dire que tu as le droit de montrer que ça ne fonctionne pas, mais tu n'as pas le droit de dire qu'il faudrait changer de système. Ils se disent neutres, mais ils ont tout de même fait le choix politique d'accepter de travailler dans le système plutôt que de réfléchir à de véritables alternatives. Mais si j'en veux autant à Sciences Po aussi, c'est parce que je me sens trahi. J'ai l'impression que pendant toutes mes études, on m'a menti. Le premier jour, quand on est arrivé dans l'amphi à toute la promo, ils ont dit qu'on était l'élite. Qu'on allait gérer le système. Et pendant trois ans, j'ai appris à comprendre comment le système fonctionnait et à le gérer. Et pourtant, on ne m'a jamais dit que d'ici 10 à 15 ans, tout le système allait s'effondrer. Et pourtant, quand tu lis les rapports de la NASA, du GIEC et de tous les experts internationaux, eh bien, c'est ça qui va arriver. C'est un fait scientifique. On a causé la sixième extinction de masse, on a tué la majorité de ce qui vivait sur cette planète, et on va causer notre propre destruction. Je me sens trahi parce que soit Sciences Po me l'a caché, soit ils sont tellement attachés à gérer le système qu'ils n'ont pas vu que tout allait s'effondrer. J'avais pris plusieurs cours sur l'écologie pour apprendre à protéger l'environnement. Jamais une seule fois, on n'a parlé de véganisme, d'antispécisme, de zéro déchet ou de la fin du capitalisme, tout simplement. Les seules choses que j'ai entendues étaient « Comment donner un prix à la nature ? » ou « Comment développer une économie capitaliste plus durable ? » Les vrais sujets sont constamment évités. Tu dis qu'il faut sortir de l'Union Européenne, on te dit que « Non, il suffit de la réformer. » Tu dis qu'il faut sauver l'environnement, on te dit que « Non, mais le capitalisme vert, ça peut peut-être le faire. » Tu dis qu'il faut une véritable démocratie, on te dit « Ouais, il faut juste que les gens votent mieux. » C'est toujours la même chose. Quand tout appelle une révolution, Sciences Po ne propose que des réformes. Et en soit, je pense que ce phénomène est représentatif de nos sociétés. Quand on tue nos océans et nos forêts, quand 1% de la population mondiale possède plus que les 99% restants, quand les plus grands experts du monde entier t'expliquent que l'espèce humaine est menacée de disparaître, la seule réponse de la société, c'est « Il faut élire Emmanuel Macron. » Lui, il est jeune et il pourra réformer et sauver le monde. Ah ben oui, tiens, c'est une super idée, ça ! On n'a qu'à élire Emmanuel Macron et puis après, on n'a qu'à élire Donald Trump. Et ensemble, ils vont sauver le monde avec des COP24. Mes couilles ! En soi, j'en veux à Sciences Po. Mais je ne devrais pas. Cette école a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour former les hauts fonctionnaires qui seront chargés de gérer l'État français. C'est totalement stupide de croire que ce sont eux qui apporteront un esprit critique suffisant pour lancer une révolution. Mais en sortant de terminale, j'ai été assez con pour croire que j'allais faire Sciences Po et changer le monde. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour vous tous qui pensez que Sciences Po forme l'élite de la nation, que dalle ! C'est ultra, ultra surcoté. De ouf ! Et les amis que j'ai pu me faire là-bas, coco les copains, eh bien, sont super intelligents et sont super intéressants. Mais c'est parce qu'ils réfléchissaient en dehors des cours. Suite à cette vidéo, beaucoup d'élèves de Sciences Po vont très certainement me dire que j'ai tort. Que Sciences Po, c'est quand même une très bonne école, que ça apprend énormément de choses, que ça te forme quand même à l'esprit critique. Que dalle ! Que dalle ! Les gens, j'ai vu les amphis vides. J'ai vu les amphis pleins où 90% des gens sont sur Facebook parce que c'est super chiant. J'ai parlé avec les étudiants de Sciences Po, de plusieurs Sciences Po de France. On est tous d'accord pour dire que 90% des cours, c'est du bullshit. Oui, je sais très bien à quel point c'est difficile de critiquer sa propre école parce que ça revient au final à se critiquer soi-même. Mais acceptons-le, avons-le, Sciences Po, c'est quand même beaucoup du bullshit. Si vous voulez changer le monde, n'allez pas à Sciences Po. Si vous voulez changer le monde, remettez simplement tout en question. Pourquoi la démocratie, c'est élire un maître ? Pourquoi manger de la viande alors que je peux vivre sans ? Pourquoi je paye une redevance télé alors que je regarde que des vidéos de Demoskratos sur YouTube ? Bref, je vous attends dans les commentaires de cette vidéo pour qu'on puisse continuer le débat. Parce que j'ai voulu faire une vidéo courte, donc j'ai passé certaines explications, j'ai très certainement mal expliqué certains trucs. Vraiment, venez dans les commentaires, on va en discuter. Et si vous voulez apprendre des trucs tellement dingues que Sciences Po ne les aurait pas imaginés dans ses rêves les plus fous, eh bien abonnez-vous à la chaîne de Demoskratos et regardez notre dernière vidéo On a bloqué le sommet de l'élevage. Et voilà. Ce sera plutôt cool et je vous dis à bientôt sur Demoskratos. Les rapports de la NASA, du GIEC et de tous les experts internationaux, eh bien c'est prouvé, c'est un fait scientifique, c'est pas de la merde. Non, ça va que je... Benic Panhard, mais putain, les futurs top... Sciences Po de fils de... Je suis là, je vais me péter un câble. Fuck, fuck, fuck ! C'est un homme de la tourette, mais que pour Sciences Po, tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada